Il serait 5000 environ en situation régulière, les ressortissants guyaniens selon certaines estimations. C'est à l'occasion de fêtes religieuses du calendrier hindou que l'on peut estimer leur nombre. Karen d'ailleurs fait partie de cette communauté. Ses parents eux sont arrivés en Guyane début des années 80, au plus fort de la crise économique qui frappait alors l'ex-Guyane anglaise. Vu que l'argent était très bas là-bas, au niveau du travail c'était pas trop ça. Mon père il était cultiveur de cannes et je pense que ça lui plaisait pas. Donc il a voulu changer de vie et tout changer, tout recommencer à zéro. Donc il est venu en Guyane pour tout changer avec ma mère. Ignorant tout de la France et de sa culture, les parents de Karen vont malgré tout s'intégrer, s'insérer professionnellement et surtout élever une famille. Tout cela non sans sacrifice. Ils savaient pas du tout parler le français donc ils ont essayé de se sentir comme ni lire ni écrire. Donc ils ont essayé de s'en sortir comme ils pouvaient. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont une bonne vie aujourd'hui et ils regrettent pas d'avoir quitté le Guyana. Si beaucoup de ces originaires du Guyana sont aujourd'hui bien intégrés, les Guyaniens malgré tout pâtissent d'une mauvaise réputation, liées malheureusement à certains actes de délinquance. C'est vrai que l'image qu'on a des Guyaniens ici, surtout des Anglais, c'est que souvent les braqueurs et tout, ils viennent souvent du Guyana et ça donne une très mauvaise image du Guyana et même de nous-mêmes. Parce que j'ai des origines du Guyana et ça me déplaît vraiment et j'ai vraiment envie de me battre contre ça. Parce que c'est vrai qu'ils viennent du Guyana mais ils ne sont pas tous pareils. Pas d'amalgame hâtif donc, surtout pour ces descendants d'originaires du Guyana, ceux de la génération de Karen qui se disent aujourd'hui profondément Guyanais.